non pas plus centrale, mais qui fait partie des objectifs qui déterminent notre congrès, qui est donc la question d'une culture d'établissement. Alors, c'est Xavier Arragaille qui va... Il est où ? Xavier Arragaille ? Voilà, si vous voulez bien venir. Qui va introduire cette partie de la journée. Il va avoir... Je ne sais pas ce qui craque là-bas, mais c'est... Il va avoir comme panéliste Amina Moutawakil, qui... Moutawik... Oui, parce que vous voyez, c'est une sportive, n'est-ce pas ? Mais vous l'êtes aussi. Voilà. Qui est donc maire, maman d'élèves et qui a été responsable de fédérations de parents d'élèves et qui vient d'El Jadido au Maroc. Christophe Gallet, proviseur du lycée Molière, El Molière de Saragossa. N'est-ce pas ? Joseph Gonzalez, qui est le directeur général de... Alors, c'est TFS Toronto Friends School, mais... Voilà. C'est ça. Qui est un grand établissement partenaire de la mission laïque. Très particulier, puisqu'il fait partie de ces établissements qui sont sur trois programmes. Français, ontarien, international. Et que nous travaillons cette diversité ensemble. Et puis, Delphine Miezan, conseillère principale d'éducation à Marrakech, qui n'a qu'un défaut. C'est qu'elle ne reste pas suffisamment longtemps à Marrakech, alors qu'elle fait des merveilles et qu'elle va rentrer en France. Voilà. Mais elle ne va pas nous oublier. Alors, Xavier, vous êtes... Je vais étonner notre auditoire, parce que vous êtes, comme nous, un homme de mission éducative, n'est-ce pas ? Oui. Mais la vôtre, elle s'est accomplie pour l'essentiel chez d'autres missionnaires, c'est-à-dire chez les jésuites. Qui sont de grands partenaires, très respectables historiquement dans l'éducation. Et vous y avez presque 20 ans d'expérience, d'observation, de pratique. Tout ça a forgé chez vous de solides convictions sur l'école. Vous pensez, au fond, aujourd'hui, que notre école, pas la nôtre uniquement, nos écoles, nos modèles scolaires, appartiennent déjà au vieux monde. Mais vous faites partie, comme quelqu'un l'a dit, des gens qui pensent qu'il y a beaucoup de raisons d'être optimistes. Et cet espoir, vous le mettez, vous, ça nous rapproche. Moins du côté de la loi et des moyens, que du côté de l'humain, de l'engagement des acteurs de la communauté éducative. Et de bas en haut, plus que de haut en bas, dites-vous, car c'est aussi un des éléments de votre réflexion. Je signale à l'attention de nos auditeurs présents ici, un livre que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il est très simple dans son expression, très convaincant. C'est « Remainando la educación » ou « 21 clés pour transformer l'école ». 21 clés, oui. C'est un peu Sœur Tourrière, pour parler jésuite. Alors, Xavier Agaille, comment penser construire cette communauté éducative ? C'est à cela que vous allez nous inviter à réfléchir ce matin. Je signale avec vous Sarah, qui va prendre place, parce que vous allez parler en espagnol, deux cultures, trois langues, n'est-ce pas ? Et que Sarah va traduire. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Et merci beaucoup pour l'invitation à ce important congresse, à ce rencontre de écoles françaises qui sont repartides par tout le monde et qui impartent une enseignement de qualité et qui sont ouvertes à un futur de changement. Merci à tous. Merci beaucoup de cette invitation à ce congrès de grande importance qui permet la rencontre de ces écoles françaises, disséminées aux quatre coins du monde, écoles françaises qui dispensent un enseignement de grande qualité, des écoles qui sont ouvertes et qui sont tournées vers l'avenir. Bien, comme a dit le directeur général, j'ai eu l'opportunité de diriger huit écoles jesuites en Barcelone pendant huit ans, jusqu'à l'année 2016, où j'ai fait une transformation profonde de l'éducation, du système éducatif, en un projet qui s'appelle Horizonte 2020, mais qui commençait en l'année 2010. Comme le directeur général vient de le souligner, j'ai eu la chance de diriger huit écoles jesuites en Espagne pendant une dizaine d'années, jusqu'à l'année 2016, et j'ai enclenché un processus de transformation en profondeur du système éducatif dans ce contexte à travers un programme que nous avons appelé Horizon 2020. Bien évidemment, il a commencé avant 2020, c'est-à-dire en 2010. et j'ai aidé aux équipes directives de écoles, de universités ou de ministériques de l'éducation à transiter, à caminer, à marcher pour le chemin de la transformation et du changement, pour transformer l'éducation profondément. Cette expérience m'a donné une grande visibilité sur la scène internationale et lorsqu'elle s'est achevée à Barcelone, j'ai monté une équipe, celle de Riedou Lab, Reimagine Education Lab, et elle nous a permis de travailler aux quatre coins du monde. Nous sommes implantés dans 15 pays différents avec cette équipe qui va évangéliser les écoles, les universités, mais aussi les ministères de l'éducation pour les conduire sur le chemin de la transformation, du changement et rénover le système éducatif en profondeur. Bien, et en ce sens, je veux vous transmettre la passion. La passion, premièrement, pour l'éducation. Je crois que nous sommes d'accord que l'éducation est la meilleure herramiente que nous avons pour transformer le monde, pour améliorer le monde. Et aussi ma passion pour la transforme. L'éducation doit se mettre au jour, doit servir à un monde qui est en transformation constante. Dans ce contexte, ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est ma passion. Ma passion pour l'éducation, tout simplement. Parce qu'il y a bien une chose sur laquelle, probablement, nous sommes tous d'accord ici aujourd'hui, l'éducation est notre meilleur outil pour transformer le monde, pour améliorer le monde. La deuxième chose que je veux vous transmettre, c'est ma passion pour la transformation elle-même, pour le processus de transformation, pour que l'éducation, car nous le savons tous, se mette à jour, c'est une nécessité, et se tourne vers le monde de demain. Bien, et pour transformer l'éducation, le meilleur est comprendre, comprendre d'autres systèmes d'éducation, d'autres expériences, de partager, de partager initiatives, de partager ideas, mais aussi de partager erreurs, de partager fracassons, à veces, pour progresser, et, surtout, pour inspirer. Parce que, ce que je vois quand je vais par le monde, quand je aide à centenaire d'acteurs, de directeurs, de communautés educatives, c'est qu'il n'y a pas un modèle, un modèle que copier, de transformation educative. A veces se parle de si Finlandia, si Singapur, je crois que l'important est que chaque instituion haga el modelo que considere, que parta de su historia, de su realidad, de su ADN, y, mirando hacia el futuro, pueda transformar sus escuelas. Pour parvenir à cette transformation, il me semble que l'un des premiers pas à réaliser, c'est celui de se tourner vers ce qui se fait ailleurs, dans les autres systèmes éducatifs, quelles sont les autres expériences. Ainsi, nous pouvons partager des idées, des outils, mais aussi des erreurs et des échecs, car il y en a. C'est ainsi que nous pourrons faire des progrès, c'est ainsi que nous pourrons nous inspirer de ce qui se fait ailleurs, car quand je voyage aux quatre coins du monde avec des centaines d'acteurs que je conseille, des centaines de dirigeants, de communautés éducatives, je m'aperçois, c'est une évidence, qu'il n'y a pas un seul modèle, un modèle qui serait une solution magique à copier et à mettre en œuvre ailleurs. Parfois on parle de la Finlande, parfois de Singapour, comme les meilleurs exemples, les meilleures solutions, mais en fait, non. Ce qui est important, c'est que chaque communauté, chaque institution, crée son propre modèle, en fonction de son histoire, en fonction de son ADN, et en fonction de sa réalité, pour transformer son propre système éducatif. Bien, la educación está en crisis, esto es una realidad, es una crisis de crecimiento, es una crisis de transformación, de cambio. Está en crisis aquí, en este país, como está en crisis en todos los países del mundo. Y la crisis se debe, básicamente, a que vivimos en un mundo que se transforma a una velocidad increíble. Es por eso que hemos de volvernos a hacer preguntas, es por eso que hemos de volver a la esencia del papel que la educación debe tener. Es por eso que hemos de reinventar, reimaginar la educación. Bien, y la buena noticia es que la escuela del siglo XXI ya está aquí. Es una escuela de creación, de imaginación, de cambio. Hay centenares de iniciativas en todo el mundo, de escuelas, que sin esperar a que la ley cambie, que sin esperar a que haya una instrucción de la autoridad educativa correspondiente, han decidido por responsabilidad profesional por sus alumnos transformar la escuela, transformar la educación. Bonne nouvelle, l'école du XXIe siècle est déjà ici. C'est déjà une réalité, elle est parmi nous. C'est une école qui est créative, qui est imaginative, une école qui se fonde sur le changement. Et aux quatre coins du monde, il y a des centaines d'initiatives, des expériences, des idées, des personnes qui ont décidé de ne pas attendre l'ordre des autorités compétentes administratives et qui ont décidé pour le bien-être de leurs élèves, de la génération de demain, de mettre en place le changement profondément ancré de leurs écoles et de leurs systèmes éducatifs. Bien, porque el cambio seguramente es lo que nos va a pasar más importante. Yo estoy convencido que en nuestra sociedad, en todo el mundo, el sector de nuestra sociedad que va a cambiar más en los próximos años es la educación, probablemente porque es el que ha cambiado menos en los últimos años. Y este cambio va a ser profundo y va a ser mejor que lo lideramos nosotros que no que este liderazgo venga de fuera. Dans nuestra sociedad, yo no tengo ningún duda que la educación será el sector que va a subir la más transformación en los años a venir. Y una de las razones es que, en los años que vienen de se aceler, es el que ha subido la menos transformación. El va a ser transformado en profundidad a lo tanto que a hacer, o tanto que sea nosotros que metimos en obra este cambio. Por tanto, fíjense, el cambio es una necesidad. El cambio no es por una cuestión técnica. A veces hay personas que piensan que hemos de hacer un cambio porque hay que introducir la tecnología. Evidentemente, habrá que introducirla, pero la razón del cambio no es esta. Yo creo que no podemos pensar que el cambio vendrá a partir de pequeñas cosas, la acumulación de pequeños cambios no nos va a llevar a un gran cambio. El cambio es una necesidad absoluta, pero algunos pensen que el cambio es lio a la cuestión de la tecnología o de la tecnología. Que hay que cambiar porque hay que incluir las nuevas tecnologías. Claro, hay que incluirlo, pero no es la razón principal de esta necesidad de cambio. El cambio no es una sección de pequeñas perlas que nos enfile. Es un cambio en profundidad que hay que tener en obra. Por tanto, desde mi punto de vista, el cambio es participativo, es sistémico y es disruptivo incluso. Cuando digo participativo, significa que una comunidad educativa, un proyecto educativo debe de proyectar el cambio. Cuando digo que es un cambio de sistema, me refiero que este sistema que nació a finales del siglo XIX, que es el sistema de la escuela moderna, debe de ser superado hacia una idea distinta de lo que puede ser la escuela. Y cuando digo que el cambio en algún momento deberá ser disruptivo, significa que va haber un momento que deberemos hacer pasos adelante para superar la inflexibilidad, la rigidez que todas las escuelas tienen en el mundo. De mi punto de vista, el cambio debe ser participativo, debe ser sistémático, encrido al corazón del sistema, sino sistémático y también y transformación. Por ahí, las comunidades deben llevar el mirar hacia adelante para imaginar el cambio en su conjunto, que el sistema que nos hemos creado a poco en el mundo a la fin del XIXe es el de una escuela bastante rigida y que va fallar el desplazamiento. Cuando digo que este cambio debe ser transformación es decir que el cambio es justamente a ir al delá de esta especie de rigididad natural de nuestro sistema educativo, la suplir para la repensar. Pero sobre todo, yo creo que el cambio es cultural, es una nueva mirada a la persona. En esta imagen, con este ojo que nos está mirando, lo que yo les quiero expresar es que creo que el cambio educativo en todo el mundo debe de ser dejar de mirar los contenidos, dejar de mirar del currículum y por fin ponernos a mirar la persona, la persona del alumno. Como vamos a ver cada vez es menos importante que el alumno retenga conocimientos de memoria como es más importante que el alumno crezca como persona, como humano. Pero el cambio es, a mi opinión, antes de todo, un cambio que es cultural. Hay que imaginar el otro. Es por eso que yo mostro esta diaposición de un oejo grande oler. Porte su mirar sobre la persona antes de todo. Cese de se focalizar sobre los contenidos, sobre los programas. Guardar la persona, es decir, el alumno que tenemos de nosotros. Cese de nos preguntar cómo va hacer para aprender por coer todas estas quantidades de información y se preguntar cómo vamos poder le hacer grandir en tant que persona. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación futura que expresa un poco lo que yo les quiero contar, lo que yo les quiero expresar. Les presento a Sofie, tiene dos años con estos ojitos que nos está mirando. Sofie va a entrar en la escuela a los tres años en el año 2020. y Sofía va a salir de su escolaridad en el junio del 2036. Esta es una primera realidad muy importante. A veces, en muchas escuelas, hay miradas muy parciales. Yo me encargo de la parte de infantil, yo me encargo de primaria, yo soy el responsable de secundaria. Yo les invito ahora tener una mirada más amplia. Faisons un ejercicio, un petit ejercicio d'imagination. Voilà, je vous présente Sofie, elle a dos años, elle va rentrer a l'école quand elle aura tres años, donc en 2020, et elle sortira du système scolaire en juin 2036. Alors ça, c'est une réalité, c'est une réalité qui est très importante, parce que souvent, nous avons chacun notre domaine, notre tranche de compétences, moi je m'occupe du primaire, moi du collège, moi du lycée, mais l'éducation c'est bien plus que cela, c'est la somme de toutes ces petites choses. Bien, después de la escuela, probablemente irá a la universidad o viajara por el mundo, y en todo caso, la prevision es que Sofie se incorporara al mundo profesional en el año 2040. ¿Cómo será el mundo en el año 2040? Esta quizás es para mí la pregunta más importante. porque a veces, como adultos que somos, que hemos vivido en nuestro mundo, nos cuesta mucho hacernos esta pregunta. ¿Cómo será el mundo en el 2040? Y evidentemente, no tenemos respuesta. No sabemos cómo va a ser el mundo en el 2040. Pero una cosa tenemos clara. El mundo no va a ser como es ahora. Y muchas veces el problema de fondo es que nosotros, lo que estamos transmitiendo a nuestros alumnos, viene de nuestra experiencia que quizás fue del año 2000. Y ahora, la diferencia, si el alumno es pequeño, no se nota. Pero cuando salga de la escuela, si le hemos formado para el año 2000 y él tiene que vivir en el 2040, va a tener un problema importante. En tant qu'adulte, c'est une question qui souvent nous coûte, celle d'imaginer le monde de demain. Alors évidemment, nous n'avons pas la réponse, nous ne pouvons pas savoir à quoi le monde de demain ressemblera, mais une chose est certaine, il ne sera pas comme le monde d'aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va transmettre à ces enfants, parce que souvent, on se base sur notre propre expérience. Donc, si Sophie sort de l'école ou du système scolaire en 2040, et qu'elle a reçu des enseignements fondés sur la réalité d'un monde qui date de l'an 2000, eh bien, elle va avoir un vrai problème. Bien, comme nous avons peu de temps, je vais vous parler un peu d'éléments de l'année 2040 à partir d'un autor que se llama Yuval Noah Harari, que possiblement vous connaissez parce qu'il a fait deux livres très importantes, un se llama Homo sapiens, un autre se llama Homo Deus. En Homo sapiens, este autor nous reinterpreta les 350.000 ans que la humanité está en la Tierra et en Homo Deus proyecta esta mirada preguntándose et explicando à d'où va la humanité en ce siècle XXI. Et, après d'estes deux livres, que sont bastante grosses, mais que sont très intéressantes de lire, a écrit un que a saillé hace poucos meses que se llama 21 lecciones pour le siglo XXI. Alors, le temps nous est compté, donc nous allons essayer d'aller assez vite, mais pour nous projeter vers 2040, je voudrais me fonder sur un ouvrage d'un auteur que vous connaissez peut-être, Yuval Noah Harari. Il a écrit, en effet, deux livres qui ont fait beaucoup de bruit récemment, Homo sapiens et Homo Deus. Le premier réinterprète 350.000 ans d'histoire de l'humanité et le second projette les connaissances de l'humain vers l'avenir pour essayer d'imaginer l'humain demain et se demander où va l'humanité. Alors, ces deux ouvrages sont passionnants et ensuite, le troisième est tout assez intéressant, il s'appelle 21 leçons pour le XXIe siècle. Bien, je vous conseille, si vous n'avez pas lu les autres deux, la lecture de ce livre est beaucoup plus petite et il y a même le capítulo 19 qui est dédié à personnes comme nous qui sommes dans ce congresse. Este autor, le capítulo 19 de ce livre le dédique spécialement aux directives de l'éducation pour aider à se conscients du tamanho du changement que le monde est enfrentant et de la nécessité de transformer l'éducation en les écoles. Si vous n'avez pas lu Homo sapiens et Homo Deus qui sont des ouvrages assez conséquents, je vous conseille la lecture de celui-ci, 21 leçons pour le XXIe siècle qui est beaucoup moins long le chapitre 19 est tout particulièrement adéquat pour des personnes comme nous, des personnes qui veulent impulser le changement dans le monde de l'éducation puisqu'il essaye vraiment de faire prendre conscience de l'ampleur des changements qui surviennent dans le monde d'aujourd'hui et de la façon de l'éducation professionnelle. Sophie va donc subir un changement permanent des changements elle va devoir se réinventer se réimaginer à plusieurs reprises on estime que quelqu'un qui rentrera sur le marché du travail en 2040 devra probablement non pas changer de poste dans une entreprise mais réinventer intégralement son métier sa profession sa vie professionnelle tous les 5 à 10 ans Sophie va vivre à peu près 100 ans au moins et elle devra se réinventer au cours de sa vie professionnellement 4, 5, 6 peut-être même 7 fois alors comment nous préparer à un monde qui change aussi vite comment nous préparer à lui enseigner des choses qui ne seront pas obsolètes puisque on estime que la moitié des contenus enseignés seront obsolètes au cours de la vie de Sophie quand je dis que la major partie de lo que les enseignements comme contenus vont être obsolètes isto creo que nous recuerda unha idea moi importante que est que transmitir contenus non peut ser un fin a de ser un medio en la educación en todo o mundo tenemos un problema que est que la absolutización de la importancia del currículum e de los contenidos le ha convertido casi casi en un verdadero dictador hoy la transmisión de los contenidos que son importantes han de ser un medio un medio para conseguir una persona que se conozca que sepa quien es que sepa lo que quiere y esto es lo más importante je vous disais que la majorité des contenus enseignés deviennent très vite obsolètes alors comment faire pour s'assurer que ce ne soit pas le cas bien tout simplement il faut s'assurer que les contenus ne soit pas une fin mais soit simplement un moyen un moyen pour se connaître soi ce que l'on est ce que l'on veut ce que l'on peut devenir nous avons tellement mis l'accent sur les programmes scolaires sur les contenus que les programmes scolaires sont devenus des dictateurs por tanto Sofía tiene un gran reto reinventarse y uno puede reinventarse si tiene la cabeza llena de contenidos pero que no sabe para qué sirven para reinventarse lo más importante y lo más complicado es saber quién soy alors Sofía est donc face a un grand défi celui de se reinventer et se reinventer ça ne peut pas se faire si on a la tête pleine de contenu dont on ne sait que faire pour se reinventer il faut avant tout savoir qui l'on est par tant la pregunta que nos debemos hacer es cuál es el elemento principal que debemos enseñar a Sofía si Sofía va a estar en nuestra escuela pongámosle 15 años y va a estar en la etapa infantil en la primaria en la secundaria además de transmitirle unos contenidos nosotros debemos apuntar a elementos claves Sofía ha de ser autónoma ha de conocerse ha de estar segura de ella misma ha de ser creativa imaginativa ha de saber trabajar con los otros ha de tener iniciativa y no está claro que con el formato que estamos actuando hoy en la escuela que con la importancia que estamos dando desmesurada desde mi punto de vista a la memorización y a la reproducción de contenidos en exámenes no estoy seguro que esto nos lleve a estos objetivos que son los más importantes que va a tener que recoger Sofía en estos 15 años la question que nos debemos nos poser c'est celle-ci quel est l'élément principal que nous devons enseigner à Sophie Sophie va passer une quinzaine d'années dans le système scolaire primaire collège lycée elle va apprendre des contenus très bien mais que doit elle apprendre surtout elle doit apprendre d'abord à être autonome à se connaître elle-même à être confiante en elle-même à savoir où elle va à être imaginative à être créative à travailler en groupe à avoir l'esprit et d'initiative et je crois qu'aujourd'hui nous ne sommes pas sûrs dans le contexte tel que nous le connaissons du système scolaire que disons l'importance qui me semble démesurée que nous accordons à la mémorisation et à la reproduction de contenus nous ne sommes pas sûrs que ce système lui permette d'acquérir toutes ses compétences Por tanto lo que yo planteo es darle la vuelta a la educación en el futuro Hoy los contenidos el currículum es lo más importante y cuando tenemos tiempo intentamos educar valores ayudar a que las SOFIS nuestros alumnos se conozcan Yo lo que planteo es darle la vuelta completa Lo importante es que estos 15 años sirvan para construir una persona que debe ser más humana que nunca hacerse las preguntas profundas y utilizar el desarrollo de los contenidos a partir de los intereses que SOFIA tenga para construir esta persona que pueda responderse a las preguntas que tenemos aquí planteadas yo creo que nos debemos inverser el sistema educativo como nos inverses un sablí un peu en vez de nos focalizar sobre los contenidos y cuando nos tenemos el tiempo de enseñar a SOFIE las valores como se conocen etc. hay que hacer exactamente lo contrario SOFIE va pasar 15 años en el sistema escolar 15 años donde se construye como una persona más humana que nunca y debemos utilizar el desarrollo de los contenidos para en función de los intereses de SOFIE construir una persona humana estamos entrando en un futuro de la humanidad distinto no estamos en una época de cambios estamos en un verdadero cambio de época cuando escriban la historia de estos años van a plantear que la humanidad realmente está dando un salto fíjense que la persona está atravesando un umbral y la escuela está atravesando también un umbral de cambio de transformación que no va a tener vuelta para atrás y lo más importante es qué decisiones vamos a tomar nosotros como directivos para anticipar este futuro y este cambio yo sé que los directivos porque también he sido muchos años directivo de escuelas yo sé que los directivos tenemos poco tiempo que a veces parecemos bomberos que vamos con un extintor apagando problemas apagando fuegos yo sé que la escuela nos absorbe muchísimo de nuestro tiempo pero la realidad es que yo creo que la principal tarea que hoy como directivos debemos tener en nuestra escuela no es resolver los problemas de hoy es mirar hacia el futuro y anticipar las tendencias de futuro anticipar lo que nuestras sofís necesitan y empezar a transformar una escuela que eduque realmente para un mundo distinto de resolver los problemas de hoy nuestra prioridad debe ser de resolver los problemas de mañana de anticipar y de nos preguntar que las dificultades que encontrarán nuestras pequeñas sofís y preparar por tanto fíjense transformar la educación es posible por el trabajo que estoy haciendo que les comentaba antes estoy ayudando y colaborando con centenares de equipos directivos como ustedes en muchos países del mundo y les puedo asegurar que hay una verdadera primavera educativa en el sentido de que hay cantidad de brotes espontáneos de experiencias muy interesantes de escuelas de redes de escuelas de universidades y de algunos ministerios que están ya apostando por una educación completamente distinta que están apostando por cambiar profundamente el paisaje de nuestras escuelas transformar la educación es posible yo lo aseguro el trabajo que hago al día me permite ayudar a colaborar con centenas de equipos en el mundo que son actores del cambio y me aseguro que hay un vent de cambio que sufre es el marzo de la educación si lo deseas nos vemos de todos de pequeños de experiencias que aparecen en escuelas de escuelas de universidades de ministérios que preparan el sistema educativo de mañana y que parian sobre una educación diferente como les decía antes al principio de experiencias de cambio hay muchas no hay un modelo que seguir aparecen muchos nombres distintos y yo les voy a presentar ahora doce tendencias que observo en las escuelas en las universidades en algunos ministerios que están haciendo transformaciones y cambio esta relación de tendencias que les voy a presentar no forman parte solamente de la lectura de libros de conocer a expertos son sobre todo tendencias que yo ya veo que se realizan que observo que acompaño y que son tendencias que marcan hacia donde va esta primavera educativa hacia donde van las escuelas que están dispuestas como les decía antes a superar la rigidez actual del sistema educativo en todo el mundo tirar paredes superar horarios superar disciplinas y avanzar hacia una educación distinta je vous l'ai dit il existe des expériences multiples partout dans le monde il n'y a pas un modèle à suivre ce que je voudrais faire maintenant c'est vous présenter 12 tendances pas des tendances que je sors d'ouvrage conceptuel sur l'éducation des tendances que j'ai vues mises en place dans des écoles des universités des ministères mises en place concrètement des expériences que j'ai accompagnées qui nous montrent jusqu'où va le changement vers où il peut tendre et comment les écoles peuvent aller au delà de cette rigidité peuvent faire tomber les murs repenser les salles de classe et laisser tomber une discipline pensée à l'ancienne pour la pensée de manière nouvelle bien vamos a empezar a ver estas 12 tendances internationales que se están expresando en todo el mundo que pueden encontrar en internet que pueden visitar también muchas de estas escuelas que están repartidas en todo el mundo que están ya en la frontera de la innovación y el cambio je vous présente donc ces tendances internationales vous pourrez les reconsulter sur internet pour avoir plus de détails vous pouvez vous rendre directement dans les écoles où elles sont mises en oeuvre pour voir comment fonctionnent ces écoles qui sont à la frontière de l'innovation et du changement bien la première tendance un alumno que aprende haciendo fácil de decir difícil de hacer venimos de un modelo de la segunda mitad del siglo XIX en el que el alumno es el sujeto pasivo en el que el profesor tiene el conocimiento el alumno no lo tiene y venimos de una mirada en el que el alumno tiene que escucharnos tomar nota y luego ponerlo en un examen la primera tendencia de cambio es un alumno que deja de ser sujeto pasivo y se transforma en un sujeto activo en un proceso de aprendizaje que es experiential y que combina acción y reflexión premièrement l'élève apprend en faisant plus facile à dire qu'à faire depuis la deuxième moitié du XIXe siècle nous avons considéré que l'élève est passif que l'enseignant est detenteur de la science et qu'il enseigne et qu'il parle que l'étudiant écoute prend des notes et apprend le XXIe siècle fonctionne différemment l'étudiant doit être actif il doit travailler par l'expérience par l'activité et apprendre ainsi en conséquence la seconde tendencia est une evoluçon un change du papel du rôle que l'professor t'ine que passa de travailler individualmente en un aula à travailler en équipe con d'autres professores interaccionando con équipes de alumnes distintos portanto fíjense un professor que estimula que interpela que guía que orienta el trabajo individual y de grupo del alumno y que se libera de la pesada carga de transmitir oralmente portanto se transforma en un profesional que diseña ambientes de aprendizaje que propone retos que propone proyectos que dinamiza y que hace que a partir de los intereses de los alumnos éstos actuando incluso si hace falta equivocándose vayan desarrollando unas capacidades distintas deuxième tendance une evolución du rôle de l'enseignant elle est évidemment liée à la première tendance où l'enseignant travaille dans des équipes dans la salle de classe au lieu d'être un enseignant seul en face d'une classe avec des élèves l'enseignant stimule interpelle guide oriente le travail des étudiants il se défait d'une espèce de charge de transmission par l'oralité qui pèse sur ses épaules et il devient une force de proposition de défi de projet il interpelle il devient un moteur une véritable dynamique qui à partir des centres d'intérêt de ses différents élèves leur propose des activités il agit il se trompe parfois mais ainsi il développe un savoir et une expérience tercera tendencia une communauté de aprendizaje efectiva et affective la communauté de aprendizaje est très importante nous ne conceivons l'aprendizaje somente comme une activité individuelle et les familles ils travaillent ils travaillent ils travaillent réellement ensemble les élèves peuvent aussi avoir des compétences des savoirs différents qu'ils transmettent aux autres élèves mais aussi aux enseignants les enseignants apprennent entre eux les familles peuvent aussi se joindre à cette dynamique en apportant leurs propres compétences pour aider à développer des projets dans des communautés donc effectives mais aussi affectives liées sur le lien humain qui enseignent différemment les compétences bien la cuarta tendencia est très importante ce qui se appelle l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité pour aller directe aujourd'hui la créativité possiblement on se parle que va être le pétrole du siècle XXI les personnes doivent être creatives les pays doivent être creatives des leurs citoyens pour pouvoir competir dans un monde global bien il y a il y a il y a c'est de l'esprit que demuestran que la creativité se développe quand les alumnes se enfrentent à la interdisciplinarité et à la transdisciplinarité ce que reduce même si me permites ce que mata la creativité de nos alumnes beaucoup de fois c'est cette obsession de travailler les disciplines les assignats de façon separate et penser que primeiro allons faire et et ensuite nous allons planteer l'interrelation entre elles il y a une tendance internationale qui plantea le contrario nous allons planteer grandes retos et à partir de la résolution de ces retos nous allons accueillir dans les disciplines interrelation parce que cela fait crecer de façon très importante la capacité créative quatrième quatrième point l'interdisciplinarité la transdisciplinarité la créativité va être le pétrole du 21e siècle on le sait tous les pays du monde vont devoir compter sur la créativité de leur gouvernement mais aussi de leurs citoyens pour être compétitifs dans cette ère de mondialisation et bien il en va de même pour l'école nos élèves on l'a vu par différentes études scientifiques ont de meilleures capacités de créativité quand on les immerge dans cette interdisciplinarité cette transdisciplinarité la créativité de nos élèves aujourd'hui est littéralement tuée dans l'oeuf parce que nous enseignons des matières de manière séparée dans une logique de silo en enseignant une première matière puis une deuxième et ensuite en faisant les liens les ponts entre ces différentes matières il y a une tendance internationale qui crée des projets des défis avec toutes ces matières en même temps en plongeant dans ces matières pour enseigner bien tendencia numéro 5 groupes variables de alumnes plus en plus du groupe classe relation de alumnes incluso avec différentes idées pour favoriser un concept très important que est l'apprentissage entre les iguales les alumnes muchas veces apprennent plus entre elles resolviendo retos que non écoutant les professeurs transmitir les connaissances des groupes d'étudiants variables cinquième tendance cette tendance met l'accent sur le rapport entre les élèves et même les élèves d'âge différent parce qu'au bout du compte l'apprentissage entre pairs cela a été démontré fonctionne extrêmement bien et très souvent les élèves apprennent plus en étant confrontés à d'autres élèves de d'autres milieux d'autres âges d'autres horizons que en écoutant leurs enseignants tendance en numéro 6 un processus d'apprentissage global en que lo importante lo primero lo que debe de estar arriba son los conceptos y los impactos que queremos hacer en nuestros alumnos para su crecimiento humano para su crecimiento interior para su crecimiento como personas para descubrir quiénes son y para descubrir qué proyecto vital desean hacer un processus d'apprentissage global la question comment enseigner des concepts qui permettent la croissance de l'élève en tant qu'humain en tant que personne a l'intérieur d'elle-même en tant que personne humaine et pour le développement de son projet de vie tendencia numéro 7 si transformamos con esta profundidad que yo les planteo el proceso de enseñar y aprender lógicamente deberemos también transformar la evaluación del aprendizaje no puede ser una simple calificación tiene que ser una evaluación con un feedback con una relación constante con el alumno y por supuesto contando con que el alumno se auto-evalúa se co-evalúan con los otros alumnos por tanto aprenden el concepto de evaluación y con hetero-evaluación que hacen también los profesores Si l'on transforme l'éducación y el aprendizaje bien entendu il faut aussi transformer l'évaluation c'est el punto número 7 transformar l'évaluation con un feedback un contact permanent a través de los alumnos en relación con los alumnos en explicando l'évaluation cómo es realizada y cómo funciona con un proceso de auto-evaluación de co-evaluación par los padres pero también de la evaluación para les enseñar tendencia en un sentido en una educación de Sofía que ha de ser distinta en la misma línea la inteligencia innovación tecnológica que van a venir como una gran ola en los próximos cinco años y que deberemos de saber utilizar en función de nuestro proyecto educativo l'intelligence artificielle est également en train de rentrer dans nos écoles je le disais hier une annonce du gouvernement belge qui expliquait qu'elle allait avoir un contrat avec les meilleures entreprises d'intelligence artificielle de Grande-Bretagne pour mettre des programmes en place dans 700 écoles en Belgique des programmes d'intelligence artificielle pour aider les enseignants et les élèves c'est déjà une réalité les innovations technologiques liées à l'intelligence artificielle au big data et au blockchain vont rentrer dans nos écoles dans les cinq années à venir je vous montre cette photographie pour le dixième point transformation de l'espace physique c'est moi qui l'ai prise un jour je visitais une école et on m'a dit alors maintenant on va vous montrer la bibliothèque sans filet disons en réseau si vous voulez je me suis dit alors ils vont me montrer quelque chose sur internet mais non pas du tout c'est une bibliothèque en fait sur des filets comme vous pouvez le voir où les élèves choisissent un livre et se jettent sur une espèce d'immense trampoline pour lire pardon tendència numéro 11 evaluar les innovaciones a veces introducimos innovaciones en noses écoles que non evaluamos que impacte están realizando en noses alumnes En l'école, à veces, il y a beaucoup de tendance à seulement l'opinion. Nous devons introduire plus le método scientifique dans l'observation du impact que nous faisons nos élèves, en voir si ce que nous faisons, les changements que nous faisons sont impactés dans le profil de l'égreté, dans ce modèle de personne et, par contre, nous faisons en réalité notre projet éducatif. 11e point, l'évaluation de l'innovation. On a trop tendance à se baser sur l'opinion pure et simple. Les études scientifiques peuvent nous permettre de mieux évaluer les impacts et il nous faut créer de nouvelles méthodes scientifiques pour évaluer très clairement les impacts de ce changement de l'éducation, pour créer un nouveau modèle, un nouveau profil d'évaluation qui soit plus fiable et qui donne confiance dans le changement. Et, par último, la tendance numéro 12. Evidentement, il faut accompagner les professeurs dans l'évolution de leur rôle et de leur changement. Et, insiste en la parole, accompagnar. Non se trata solamente de faire formation. Venimons, a veces, de esquemas, de marques mentales que faisons formation aux professeurs et entendons que ells ja sabront appliquer ces changements. C'est tan difficile le changement de rôle que les estamos planteant et que, a veces, plus en plus de la capacitation et de la formation, il faut accompagner ces professeurs dans leurs changements. Et ce sont les directives, avec son regard à l'avenir, les qui ont de accompagner dans les aulas et dans les professeurs ce changement. Accompagner les enseignants, bien entendu, c'est un point fondamental parce que tout ce que je vous raconte là, ce sont des points qui sont extrêmement délicats, extrêmement perturbants à entendre. Il faut donc penser au-delà de la formation. Ce n'est pas seulement former les enseignants, mais aussi les accompagner sur tous les plans psychologiques, dans un cadre mental qui doit complètement évoluer. Aller au-delà de la compétence pour accompagner aussi l'enseignant dans sa dimension humaine, dans ce changement. Bien, et vistas estas 12 tendencias, vamos a hacernos dos preguntas ya para ir acabando, porque uno de los objetivos de esta conferencia no es dar respuestas, nos dar fórmulas, nos dar recetas, sino plantear también muchas preguntas. Après avoir vu ces 12 tendances, on va se poser deux questions, puisque le temps nous est compté et que, après tout, mon objectif n'est pas du tout de vous apporter des réponses, mais plutôt de vous forcer à vous poser des questions. La première, vamos a hacer dos solamente. Cuando innovamos, cuando introducimos innovaciones en la escuela, innovamos para adaptar un sistema que nos viene de la historia, que está obsoleto, o estamos innovando ya para avanzar hacia un nuevo sistema de aprendizaje. Pensen que no es lo mismo. A veces hay innovaciones tecnológicas como los proyectores, que en la secundaria, ou incluso en la universidad, no han servido para avanzar hacia un sistema nuevo. Al contrario, a veces se han utilizado para afianzar lo que se denomina la clase de tipo magistral. Por tanto, hay que preguntarse siempre. Estas innovaciones, estos cambios metodológicos, estas tecnologías nos sirven para hacer un cambio y avanzar hacia un nuevo sistema o no? ¿Qué es lo que se hace? L'innovación en educación, como funciona? ¿Pero primera cuestión? ¿Es que se innovan para adaptar o para transformar? ¿Es que se adaptar un sistema ancien, que viene de nuestra historia, que nos disponemos ya y que es obsoleto? ¿O es que se innovan para crear un nuevo sistema? Ex nihilo. Cela n'a rien à voir. Ça peut sembler similaire, mais non. Les universités, parfois, se rendent bien compte qu'il faut faire des progrès de fond pour changer le système, mais au bout du compte, ce qu'elles font, c'est simplement renforcer le système existant, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cours magistral traditionnel. Le changement, l'innovation, la technologie, tout ça doit être mis au service de quelque chose qui est repensé à la racine. La seconde question. Et si tout ça n'a fait plus que commencer? Et si les innovations, les technologies, les changements que nous avons fait simplement sont un entraînement? Et si la heure de la vérité vient maintenant? Et si maintenant nous avons de faire un projet d'éducation vraiment transformateur, profond? Et si nous avons de faire de voir où nous voulons que notre scola est dans d'un 5 ans? Et si nous avons de faire de sonner? Soñar. Soñar con una escuela distinta. Et en fonction de ce son, en fonction de cette mirada hacia el 2040, utilizar la experiencia que tenemos y decidirnos a crear una nueva ola de cambio mucho más fuerte, mucho más profundo que lo que hemos hecho hasta ahora. Deuxième question. Et si tout cela, après tout, ce n'était que le début? Le début de l'innovation, de la technologie, tout ce qu'on a vu ces dernières années, SME et qui semble bourdonner et nous éveiller au changement? Si tout cela, ce n'était qu'un galop d'essai, si vous voulez. Si l'heure de vérité était à venir et si la transformation profonde que nous imaginons allait se matérialiser dans les 5 années à venir. Et si nous nous mettions maintenant, vous et moi, ensemble, à rêver l'école de demain, à rêver 2040 pour notre petite Sophie et à utiliser nos expériences passées pour penser à un monde de demain qui soit réellement différent pour nos enfants. Parce que, fíjense, changer nos marques mentaux est le plus important. Mouventes fois, les adultes et les directives que nous dedicons à l'éducation, nous avons, dès mon point de vue, un problème très important. Et c'est que, probablement, nos parents ont été à l'école, nos parents ont été à l'école, nous avons été à l'école, nos enfants ont été à l'école, et nous avons vu la l'école toujours à l'égard, comme formant partie d'un paysage. Et c'est pour ça que nous coûte tant reimaginerla, reinventarla. Pourquoi une l'école doit être à l'éducation et à l'éducation? Pourquoi les professeurs et les élèves ne peuvent se relacioner d'autre façon? Pourquoi ne pouvons partir de l'interesse des élèves, que les ont, et les ont très fortes, et insistons en mettre en sa tête contenus? Ayer, je me rappelle que l'une des premières questions, après la première conférence, c'est que les élèves ont des intérêts? Parce que je me trouve que les élèves, parfois, ne veulent apprendre. Parfois, ils ne veulent apprendre ce que je leur veux enseigner. Mais ils ont des intérêts. Parfois, ce que, parfois, nous avons de faire pour faire un changement, c'est revisar, replanteer, nous travaillons nous, comme directives, parce que, parfois, nous avons des marques mentaux très étatiques, qui sont les principaux freins pour faire un changement. Il est capital que nous changions notre cadre intellectuel, notre cadre mental, notre état d'esprit. Parce que nous, en tant qu'adultes, en tant que dirigeants, nous savons que nos grands-pères sont allés à l'école, que nos papas sont allés à l'école, que nous sommes allés à l'école, que nos enfants vont à l'école. Et nous avons toujours vu la même école à chaque fois. C'est toujours la même. Elle est là comme si elle faisait un peu partie du paysage. Ça nous coûte énormément de la réinventer, de l'imaginer, d'imaginer autre chose, de la sortir de sa petite boîte, d'imaginer de sortir de la salle de classe, d'imaginer des relations entre les enseignants et les élèves qui soient différentes, d'imaginer que les élèves ont des centres d'intérêt, de partir de ces centres d'intérêt. Pourquoi est-ce que nous continuons à vouloir forcer, à rentrer dans la tête des élèves des choses qui ne les intéressent pas forcément, ou pas de la manière dont ils veulent les recevoir ? J'ai entendu hier l'une des premières questions qui a été posée et qui disait « Mais après tout, les élèves ont des centres d'intérêt. » Et parfois, je me rends compte que les élèves ne veulent pas apprendre ce que moi, je veux leur enseigner. Eh bien, il faut repenser, en effet, cette question du centre d'intérêt pour repenser l'école. Parce que, fíjense, transformar la scola, transformar la scola con la profundidad que yo les planteo, c'est un procès, un procès que nous va a llevar ans, que nous va a llevar tempo, pour le que j'ai de tenir énergie, mais surtout, j'ai de tenir temps, que a veces, les directives, non, nous avons temps, pour soigner, pour voir, avec mon équipe directive, comme communauté educative, construyendo un proiecte, où on doit aller. Et construyendo un proiecte educatif distinto, qui ne peut pas être plus de eux-mêmes, qui doit être un proiecte qui attraie, qui sédite, qui mobilise notre communauté éducative à une scola différente. Transformer l'école, tel que je vous le propose, c'est un processus, c'est un véritable processus d'ensemble qui va prendre des années, peut-être des dizaines d'années, un processus qui demande certes de l'énergie, mais aussi beaucoup de temps. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit, nous le savons, le temps, c'est ce que nous avons tous l'impression de ne pas avoir. Il faut du temps, il faut du temps pour rêver, il faut du temps pour imaginer ces communautés éducatives qui soient basées sur un projet différent, un projet qui attire, un projet qui séduise et qui mobilise l'ensemble des acteurs de ces communautés éducatives. Bien, et acabons. Despegons. Me gusta cette image, parce que vous savez que un globe, pour voler, il faut que entre l'air calé. Espero que cette conférence ait été l'air calé, pour que, en sa imagination, en sa creativité, en sa rôle, en sa papel, comme directives de l'école, s'élèvent un peu, mirent de d'où nous venons, mais surtout, mirent de d'où nous allons, pour pouvoir être impulsants d'une transformation et de changement très profonde. Alors voilà, nous allons presque terminer, et je vous propose une chose, comme dernière diapositive, l'image de cette montgolfière. On déconne ? Une montgolfière, pourquoi ? Parce que, pour que le ballon s'élève, il faut une poussée d'air chaud. J'espère que cette conférence aura justement été cette poussée d'air chaud, qui va vous porter, vous, dirigeants, enseignants, décideurs, vous pousser à porter votre regard vers l'ailleurs, vers l'avenir, vers le rêve, vers l'endroit jusqu'où on peut aller, et vers l'endroit jusqu'où on rêve d'aller ensemble, pour une éducation différente, transformée, et vers le changement. Merci. Applaudissements 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 Bonjour à tous. Je me représente, Amina Moutawfik, parent d'élèves au lycée international d'El Jadid au Maroc, et représentante de la Fédération aux U-Maroc. Donc, merci, M. Haraguet, pour cette belle présentation. On a parlé de clés au début, de 21 clés. Moi, je me contenterai, en tant que parent d'élèves, de deux clés déjà, pour le moment, de parler de deux clés, le partenariat école-parents et la formation des enseignants. Tout d'abord, je voudrais d'abord saluer l'initiative de la mission laïque française, pour avoir intégré massivement la représentativité des parents au Congrès cette année. C'est une première, c'est un message, merci. C'est un long cheval de bataille pour les associations, pour les fédérations. Les parents doivent être considérés comme partenaires. Ils ont tellement à offrir pour l'école de demain. Ils ne doivent plus être juste objets de discorde. J'ai attentivement écouté hier les différentes interventions, et je retiens des mots très forts. L'école réussie, l'école des parents. Instruire, c'est co-éduquer. Les familles sont nos alliés. Il me semble donc nécessaire. On ne peut plus faire l'impasse de la place des parents dans l'école du futur. Si on veut que Sophie s'épanouisse, il me semble que les parents doivent également épanouis et doivent être épanouis dans cette école. Donc, réinventer l'éducation à mon sens, une nécessité, oui. C'est aussi considérer les parents comme partenaires à part entière. L'école française, comme cela a été dit hier aussi, s'est construite sans la présence des parents. De nos jours, ils sont de plus en plus présents et veulent être reconnus. D'ailleurs, on a vu des recommandations faites sur ce point par Mme la députée Samantha Casbonne. Les obstacles sont pourtant très nombreux pour une véritable implication sur le terrain. Alors, je me pose la question. Quelle serait la place et le rôle des parents dans l'école de demain ? Quels seraient les plus grands défis à relever pour asseoir ce partenariat ? Réinventer l'éducation, c'est aussi, selon ma vision de parent, réinventer la manière d'enseigner. Le cœur du changement doit, à mon sens, se faire aussi au niveau de la formation des enseignants. Cela passe nécessairement par la valorisation des postes d'enseignants. Sans vocation, il me semble que ce processus risque d'être irréalisable. L'école de demain, c'est former, accompagner. Préparer les enseignants, c'est aussi les préparer à faire un réel partenariat avec les parents. L'esprit de partenariat doit être assimilé. Chacun doit être reconnu. Enseignants, parents, élèves. Chacun est accueilli, chacun est questionné. Chacun doit être entendu. Chacun s'engage aussi. Et chacun devrait être heureux. Et si, à mon sens, pour que Sophie soit heureuse, il faut que tous ses intervenants puissent collaborer. Une utopie ? Peut-être. Le temps nous le dira, mais à chacun d'y mettre du sien. Voilà. Merci. Ça marche ? Oui. Bonjour. Moi, je suis Christophe Gallet, proviseur à Saragosse et coordonnateur du réseau Mission Laïque Française en Espagne. Je vais poser la question du point de vue du personnel d'encadrement et à partir de Sophie. Et je vais reprendre le slogan de notre établissement dans la campagne de communication. Tu hijo camira el mundo. Ton enfant changera le monde. Effectivement. Donc, ça nous fait écho. Donc, Sophie doit changer le monde. Alors, vous avez posé une question dans une des diapositives. Quel élément principal a enseigné à Sophie ? Pour moi, j'en suis convaincu, sa capacité d'adaptation, sa mobilité en général. C'est-à-dire pas simplement une mobilité géographique qu'on développe de plus en plus, mais aussi peut-être même une mobilité dans les parcours d'apprentissage. La question, et vous avez un peu posé, est-ce qu'on est prêt à le faire ? Sommes-nous déjà nous, personnels d'encadrement, qui devons être les pilotes de ce changement, capables de nous adapter ? Est-ce qu'il y a le chip ? C'est pas sûr. On vient tous d'un système éducatif obsolète, frontal, comme là, maintenant. Voilà. Applaudissements Et puis, beaucoup d'entre nous, enfin j'en fais partie, je m'inclue là-dedans, on n'a jamais quitté l'école. Cette école, justement, qui doit changer. Donc, est-ce qu'on est les meilleurs pilotes ? J'espère que oui, mais il va falloir nous aider. C'est la première question. La deuxième question, celle de la formation, du format des formations. Dans nos zones, on construit des plans de formation, selon un schéma, à mon avis, aussi obsolète, là aussi, dans du frontal, quelques enseignants, qui de notre établissement, etc. Donc, il va falloir, on va avoir besoin de vous à temps plein, dans chacune de nos écoles en Espagne. Et, dernier point, ce changement qui nous semble fondamental, est-ce que les parents... Alors là, je parle des parents espagnols que je connais, puisque on travaille dans nos établissements, on a beaucoup, beaucoup de... Nous scolarisons beaucoup plus de locaux que de français. Est-ce que les parents sont prêts à ça ? J'en suis pas complètement sûr, en Espagne, avec la pression de la nota, parce que si on suit votre raisonnement, j'y adhère complètement, il faut faire tomber les murs, la disparition du groupe classe, etc., etc. Expliquer à une famille espagnole, à des familles espagnoles, je parle des espagnols, pardonnez-moi, parce que je connais mieux le secteur, qu'effectivement, on va peut-être plus travailler par classe, mais sur plusieurs niveaux, sur un certain nombre de compétences, ça n'est pas forcément évident. Donc, on va avoir besoin de vous encore plus. Voilà. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Delphine Miezan. Je suis CPO Collège Majorelle à Marrakech. Voilà. Et je remercie, je profite de cette occasion pour remercier la mission laïque de m'associer au Congrès cette année. Voilà. Donc, ma question, elle s'inscrit un peu dans celle que vient de poser M. Gallet. Moi, je suis une spécificité du système scolaire français. Le métier de CPE n'existe pas ailleurs. Et dans ce cadre-là, je suis aussi garante des espaces et de temps scolaire extrêmement normalisés, associés aussi à des représentations très conservatrices et très traditionnelles. Je pourrais vous parler de la cour de récréation et de ce qui doit s'y passer, de la salle de permanence et de ce qui doit s'y passer. Et du coup, voilà, on parle de changement. Ce qui implique certainement de sortir tous autant que nous sommes de notre zone de confort. Je voudrais que vous nous expliquiez, que peut-être vous nous précisiez dans quel type d'établissement devrait évoluer Sophie pour être préparé au monde qui l'attend ? Comment on peut articuler à la fois les temps et les lieux ? Quelle place pour les espaces scolaires et les temps d'apprentissage ? Et puis, là où je te rejoins, quels arguments pour les parents, pour les enseignants, pour les chefs d'établissement ? Comment impliquer les différents acteurs de cette communauté, de cette grande communauté à laquelle nous appartenons ? Et là, je vous rejoins tout à fait à laquelle doivent appartenir également les parents qui sont partenaires. Et puis, comment on opérationnalise tout ça ? Et c'est là qu'on va avoir besoin de vous. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Joseph Gonzalez, chef d'établissement de la Toronto French School au Canada. J'ai deux questions particulières. Je suis vraiment d'accord avec vous quand vous parlez de l'importance de l'élève au centre de l'éducation. Et même, c'est vraiment, vous avez parlé un peu de l'apprentissage. Ce n'est pas, ce n'est plus l'éducateur, ce n'est plus le professeur, c'est plutôt l'apprenant. C'est la façon dont l'apprenant apprend. Alors, je suis tout à fait d'accord que c'est l'apprenant, c'est l'élève qui doit être au centre de l'apprentissage. Par la recherche personnelle, par l'expérience. Mais j'ai deux questions, parce que vous avez parlé de la personne, et ça me semble peut-être un peu individualiste, très anglo-saxon d'ailleurs. Mais, est-ce que ça veut dire que la personne est plus importante que le citoyen ? Parce que pour moi, il y a le côté social, le côté communautaire, le côté national, le côté international. Alors, quel rapport est-ce que vous faites entre la personne et le citoyen ? Ma deuxième question, c'est plutôt, parce que vous avez un peu, je crois que vous avez rejeté la tradition. Je suis d'accord que le changement est très, très important, que les programmes, quelquefois, sont un peu dépassés, démodés, si vous voulez. Mais en même temps, en tant qu'élève, en tant que personne, j'ai beaucoup appris de la tradition. C'est-à-dire, chez Homer, si je parle de la littérature grecque, j'ai appris l'importance de l'amitié. J'ai appris l'importance, même j'ai appris que la vie est un voyage à la recherche du soi, est un voyage aux sources, est un voyage au passé, si vous voulez. Chez Auzga Smark, un poète que je pense que vous connaissez bien, un poète valencien du 15e siècle, j'ai appris la douleur de l'amour. Alors, la tradition, pour moi, est aussi importante. C'était un commentaire. Oui, bien, merci beaucoup, merci beaucoup pour les questions, les réflexions et les commentaires. Evidentement, je ne vais essayer de répondre à toutes, parce que je pense que, en partie, sont réflexions en voix haute, que nous agradecemos tous, parce que cette transformation et changement que l'école doit faire, doit la faire avec tous ensemble, avec des questions que nous lançons à l'air et avec des réflexions que nous allons prendre l'un des autres. Merci à tous de ces questions, réflexions, de ces commentaires. Je vais essayer d'y répondre à peu près à tous dans l'ensemble. Je crois que, pour beaucoup d'entre vous, ça revêt la question de questionnements qui sont, ainsi, évoqués à brûle pour point, comme des réflexions à voix haute. Et c'est capital, parce que ce changement de l'école doit se faire, justement, avec ces intuitions, ces réactions qui prennent racine tout de suite quand on est confronté à la question du changement. Ce que je voudrais, c'est peut-être, c'est peut-être un par de choses qui ont sorti en commun. La première est, c'est quand je parle du modèle de personne, je suis très loin de ce que vous avez dit, le modèle anglo-saxon. Je parle de un perfil humaniste, de un perfil de citoyen, de pays, de citoyen du monde, qui combine des éléments personaux, des éléments sociaux, des éléments humanistes, et que se construit avec les autres et pour les autres. Donc, nous, ce que nous voulons parler, c'est quel perfil humain, quel perfil de citoyen, que nous voulons sortir de notre école. Non parce que nous pouvons condicioner au élément de façon directe, mais parce que nous devons consensuer avec le conjoint de professeurs le type de personne que nous voulons éduquer. Je vois qu'il y a des parallèles dans toutes vos réflexions. La première question, c'est celle du modèle de personne. Dans notre système, dans la façon dont on imagine le changement de demain, chez Riedoulab notamment, ce n'est pas du tout une approche anglo-saxonne individualiste. Au contraire, on s'interroge beaucoup sur le profil de la personne en tant que membre d'un pays, d'une communauté, le profil citoyen de la personne qui se fonde sur des critères humanistes et des compétences qu'il faut acquérir pour ensuite devenir ce citoyen. Donc, il faut être soi pour devenir dans une communauté avec les autres. C'est un profil d'humain, de citoyen, sur lequel, en fait, la communauté éducative doit se mettre d'accord à l'origine. Se demander, avant toute chose, vers quel objectif nous tendons. Et l'objectif, c'est la personne humaine qui va sortir du système éducatif. Comment est-ce qu'elle doit être composée ? Avec quelle qualité ? Et il faut pour ça un consensus au sein des enseignants et des membres de la communauté éducative. Parce que aujourd'hui, nos écoles, les suisses, mais toutes les écoles du monde, dans tous les pays, parce que c'est un problème d'un système, comme je disais dans la conférence, diseñé à finales du siècle XIX, aujourd'hui, il y a un grand déséquilibre. Aujourd'hui, l'école dedique la plupart du temps à transmettre contenus et dedique peu de temps directement à travailler ces aspects plus humains, plus du perfil. Et je crois que tous nous sommes d'accord que c'est un problème très grand. Mais nous ne savons comment changer cela. Parce qu'en part, nous sommes prisioners du propre système, des propres normes. Donc nous nous prévons aider à travailler avec les équipes directives et au conjoint de l'école et le profil. Comment consensuons un profil ? En nombreuses, nous dites que l'él pole doit être critiques, mais peut-être que un professeur entoure, par critiques, une chose différente. Si nous ne travaillons pas avec le conjoint de nos professeurs, même avec les familles, quel est le profil ? Qu'est-ce que nous dire quand c'est critique ? Qu'est-ce que nous dire pour être imaginative ? Qu'est-ce que nous dire pour connaître l'intérieur ? Qu'est-ce que nous dire pour un citoyen qui participe socialement ? Si nous ne considérons cela, va être très difficile que nous nous impactons ici. Et par ce travail de définir le profil, nous pouvons rééquilibrer l'école, trouver un équilibre où le profil de l'égalité, le profil de la personne et les contenus deviennent un équilibre et s'intègrent d'une manière beaucoup plus cohérente. Nos écoles, les vôtres, celles aux quatre coins du monde, ont partout un déséquilibre qui nous vient, comme je le disais du 19e siècle, c'est qu'on enseigne des contenus au lieu d'enseigner des éléments d'humanité qui font un humain. Cette question du profil, quand je parle du profil et de la personne, je parle en fait de l'humain. Je parle de l'humain sur lequel nous travaillons en équipe d'enseignants, de communautés éducatives. Et justement, il faut qu'on définisse ce que c'est que ce profil, cet humain. Qu'on se demande par exemple ce que c'est qu'un élève critique. On dit souvent qu'un élève, il faut qu'il sorte du système éducatif et qu'il ait un sens critique. Alors peut-être qu'on ne veut pas tous dire la même chose d'un enseignant à l'autre par exemple. C'est pour ça que les familles, les enseignants doivent se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que le profil qu'on doit obtenir à la sortie des études. Qu'est-ce que c'est que d'être critique, qu'est-ce que c'est que d'être imaginatif, d'être créatif, d'avoir une véritable connaissance de soi et d'être un citoyen qui participe à notre société. Si on n'arrive pas à définir tous ces éléments, on n'aura pas d'impact. Et encore une fois, la question du profil, c'est ce sur quoi on doit travailler pour rééquilibrer l'école. Donc c'est vraiment une question qui n'est pas individualiste mais qui est celle de la personne et de l'humain. Et donc, en ce sens, il faut revenir à récupérer le temps pour travailler avec la communauté d'éducation des éléments que, parfois, nous donnons par faits, nous donnons par savants, mais qu'il n'est pas si clair. De fait, nous avons de laisser de nous obsesioner par le curriculum, nous avons de laisser de nous obsesioner par les contenus, nous avons de laisser de nous obsesioner par la planification et la calification, et nous avons de laisser de temps à temps pour pouvoir travailler le perfil humain de notre élément, pour travailler un projet d'éducation que consensue beaucoup plus ce élément et que nous permette de parler, donc, de comment utilisons la méthodologie et la technologie pour atteindre ce perfil du élément, qui, évidemment, va apprendre beaucoup de choses, mais elle va apprendre avec un sens, avec une orientation et avec un impact différent. Donc, il faut qu'on retrouve le temps pour travailler sur ce que nous considérons comme des acquis, qui ne sont pour autant pas toujours clairs, ces acquis. Il faut cesser de se projeter sur les contenus, sur les programmes, sur la programmation, les qualifications, pour se centrer sur l'humain, sur un programme d'éducation qui soit axé sur la personne, mais la personne n'en rend que consensus, parce que tout ça ne peut fonctionner que si tous les acteurs sont d'accord sur ces critères qu'il faut obtenir. Donc, repensez la méthodologie, la technologie autour de l'humain. Et, pour l'ultimo, en ma réponse reflexive, c'est que aussi il faut chercher le temps et tenir le temps, comme directives et comme équipes directives, pour avoir des arguments. Nous ne pouvons improviser. Nous ne pouvons pas être que un jour répondons d'une manière et que l'autre jour répondons d'une autre. Il faut levanter la mirée. Je vous propose un exercice. Pensez en Sofía. Pensez en el 2040. Et faire, incluso, un relato. Un relato consensuado, pour notre communauté educative, de pourquoi il faut changer, de pour quoi il faut changer et de hacia d'où nous allons. Parce que ce relato, bien travaillé et dedicant le temps, peut galvaniser, cohesioner à la communauté educative. En un nouveau proyecto educatif, insistia en la conférence, que seduzca, que mobilise, que accompagne et que nous permette de le faire avec les familles. C'est très important. Ces changements contre les familles ne peuvent pas se faire. Il faut les faire avec les familles. intellectualiser notre pensée. On ne peut pas improviser des réponses. Quand on répond aux personnes qui nous interroge sur le changement, il faut qu'on ait un récit qui soit cohérent, qui soit toujours le même. Quand on a fait l'exercice tout à l'heure d'imaginer Sophie en 2040, c'est ça qu'on a fait. C'est s'imaginer un récit, une logique qui se fasse consensus parce qu'elle sera créée par l'intégralité des acteurs. Pourquoi est-ce qu'on change l'école ? Vers quoi ? Pour quels objectifs ? Vers où on tend ? C'est en ayant un récit intellectualisé et cohérent d'ensemble qu'on va pouvoir séduire, galvaniser, mobiliser et accompagner le changement. Et c'est très important, vous l'avez dit, avec l'aide des familles parce que, évidemment, des transformations aussi profondes et qui concernent nos enfants ne peuvent pas se faire contre les familles. Il faut que les familles soient partie prenante. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment à Xavier, à Sarah. Si vous n'avez pas Xavier, vous aurez Sarah parce qu'elle est pas mal.